Rock and Pop Stories Killers, a Dusland Fairytale 2008 Tout au long de 2006 et 2007, les 4 garçons de Las Vegas ont été très occupés. D'abord à défendre l'ordre longue tournée leur album Sam's Town, un succès mondial vendu à plus de 700 000 exemplaires la semaine de sa sortie en octobre 2006, pour un total final de 5 millions et demi de Sam's Town vendus. Pour continuer dans les chiffres, sur ces deux années, ils alignent plus de 200 concerts. Pourtant, ils ne prennent guère de repos et dès le mois d'avril 2008, ils sont chez eux à Las Vegas, au studio Battle Born, pour enregistrer leur troisième album baptisé Day & Age. Ils ont écrit une partie des chansons durant la tournée et ont enfin rencontré le producteur Stratt Price à Londres, qui a réalisé pour eux quelques remixes, mais qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. A l'issue d'un dîner avec lui, ils ont fini la soirée dans son home studio et enregistrant en deux heures Human, qui sera le premier single de ce nouvel album. Ce n'est pas à proprement parler une suite du précédent, mais comme le dit avec humour le leader et chanteur des Killers, Brandon Flowers, ça ressemble à Sam's Town, mais vu de la planète Mars. Ce nouveau disque contient la chanson sûrement la plus proche du disque précédent et surtout la plus personnelle que Brandon ait produit, A Dust Land Fairy Tale. Si le texte peut en paraître relativement obscur, il l'écrit au moment où sa mère se bat contre le cancer et, dans les grandes lignes, il y parle de la rencontre de son père et sa mère, alors qu'il n'avait que 15 ans, était voisin dans un parc de mobile home, ainsi qu'il l'a expliqué sur les réseaux sociaux. « C'était une tentative pour mieux comprendre mon père, qui souvent m'apparaissait comme un mystère. J'avais de la peine pour ma mère. Je comprends les sacrifices qu'ils ont fait et combien l'amour doit être fort dans notre monde. C'était ma thérapie. » A Dust Land Fairy Tale est publié en single le 9 juin 2009 avec un clip réalisé par Anthony Mandler au scénario très calqué sur le film La Furore de Vivre. La pochette du single est un portrait du bassiste Mark Stormer qui fait partie des quatre réalisés pour l'album par Paul Normansell, considérés par le magazine Rolling Stone comme la meilleure pochette d'album de 2008. Une surprise attend Brandon Flowers en février 2020 lorsqu'il reçoit un texto disant simplement « Un jour, on fera Dust Land, Bruce. » Se disant que ce ne peut être que LE Bruce, Flowers envoie un SMS à Ivan Springsteen, fils du boss avec qui il est copain, pour se le faire confirmer. Oui, c'est bien lui. Le Covid va reporter la promesse, mais le 16 juin 2021, Bruce Springsteen enregistre avec le groupe une nouvelle version de la chanson sous le simple titre de Dust Land et ça, c'est une bien bonne fin pour une histoire de rock'n'roll.